MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'octobre. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous trouver sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, vous pouvez poser des questions sur Tipeee, mais vous pouvez aussi nous poser des questions à Zoé et à moi, ce sont des rendez-vous téléphoniques que vous pouvez prendre en nous envoyant un mail à l'adresse qui s'affiche. N'oubliez pas les vidéos de la semaine et puis le live du mardi soir où on se retrouve tous pour échanger. MUSIQUE Vierge et ascendant vierge, dans votre horoscope de ce mois d'octobre, eh bien le soleil vous a quitté, il est entré le 23 en balance et il va y rester, enfin non le 22 d'ailleurs, et il va y rester jusqu'au 23 octobre. Donc en tant que vierge, eh bien le soleil en balance est clair, un secteur qui parle d'argent, d'acquisition, de vos biens personnels, de votre salaire. Voyez l'argent que vous rentrez et les acquisitions que vous pouvez faire, c'est le mois idéal pour faire un achat, si vous avez un achat important à faire. Je ne dis pas que vous allez acheter des poireaux au marché, mais plutôt si vous avez une voiture à acheter ou une machine à laver à changer, ben voilà c'est le bon moment avec le soleil en balance. Alors bien évidemment, la balance vous le savez c'est le signe de l'hésitation, vous allez hésiter à acheter, vous allez faire des comparatifs, vous allez aller voir un peu chez tous les vendeurs ce que vous pouvez trouver, là où vous pouvez avoir des prix, parce qu'en tant que vierge vous aimez bien avoir des prix. C'est un truc important pour vous, tout ce que vous pouvez économiser, vous êtes content. Alors bon je pense qu'il n'y a pas de vraie dissonance, bon il y a une petite dissonance rapide qui va durer 2-3 jours entre le soleil et Saturne, ou vous ne pourrez pas faire d'affaires, mais bon le reste du temps ça va extrêmement bien se passer, et surtout pour le premier décan, on va voir tout à l'heure pourquoi. Donc tant que le soleil sera en balance, bon on parlera d'argent, il sera question d'argent, que vous ayez donc une dépense à faire ou que vous ayez en emprunter aussi, vous pouvez avoir emprunter de l'argent pour un achat un petit peu plus conséquent, plus important. D'autant plus que les vierges cette année elles avaient Jupiter dans leur secteur de la maison, alors peut-être que vous avez eu envie d'acheter un bien et peut-être que ça s'est fait, ça n'est pas impossible. Le 23, le soleil rentrera en Scorpion et sera en bon aspect avec vous, c'est-à-dire que bon tout ce qui est communication, échange, écriture, stage, apprentissage, tout ça sera au premier plan avec le soleil en Scorpion, et son opposition à Uranus va faire vibrer cette conjonction, enfin cette conjoncture qui veut qu'Uranus est en bon aspect avec vous et vous libère. Donc il y a une espèce de libération et même sur le plan intellectuel, sur le plan mental, la vierge ayant beaucoup de... d'habitudes, beaucoup de... de petits... comme moi je ne sais plus comment on appelle ça, des petits tocs, toute ça, toute cette conjoncture peut vous aider à vous en libérer. MUSIQUE La bonne nouvelle, c'est que Mercure va être en Scorpion tout le mois, elle rentre le 3 dans ce signe, donc qui est en harmonie avec le vôtre, et elle va progressivement donc s'occuper des 3, de vos 3 décans. Le plus favorisé sera évidemment le premier décans, grâce à l'aspect entre Mercure et Uranus, donc dont on vient de parler, qui est assez libérateur, mais qui peut vous permettre aussi de faire tout d'un coup une bonne affaire à laquelle vous vous attendiez pas, ou de rencontrer un client avec lequel il va y avoir un lien un petit peu spécial, où il va se passer quelque chose d'inhabituel, mais ce sera positif pour vous de toute manière. Quoi que fasse Mercure ce mois-ci et quel que soit votre décans, la planète est en bon aspect avec vous, elle vous... elle... bon alors vous n'êtes peut-être pas moins timide, moins réservé que d'habitude, mais quand même vous allez peut-être oser davantage, parce que Mercure en Scorpion, il ne faut pas oublier qu'elle est chez Mars, donc vous allez peut-être avoir un petit peu plus d'audace que d'habitude, vous savez cette fameuse audace des timides qui tout d'un coup vous sortent des trucs, qui surprennent tout le monde, et bien ça peut être vous ce mois-ci. Laissez-vous aller, osez dire ce que vous pensez, je sais que Mercure en Scorpion est plutôt secrète, plutôt réservée, mais bon, aller dans un secteur, le secteur 3 qui est vraiment un secteur d'échange, moi je pense qu'il faut que vous y alliez franco, et que si vous avez quelque chose à demander par exemple, il ne faut pas que vous hésitiez, il ne faut pas que vous vous posiez des questions pendant des heures, si votre instinct vous dicte quelque chose, suivez cet instinct, suivez votre intuition, avec Mercure en Scorpion vous aurez beaucoup d'intuition, et elle sera un très bon guide pour vous, elle ne vous empêchera absolument pas de voir la vérité, et au contraire vous saurez parfaitement où vous en êtes et ce que vous faites, et les résultats que vous obtiendrez. Vénus, quelle chance ! Vénus, la planète de vos sentiments, de vos amours, de tout ce qui vous attache aux autres, et bien elle va être en Scorpion elle aussi, et donc en harmonie avec vous. Alors évidemment elle rentre en Scorpion le 8, elle va être conjointe à Mercure, il y a l'opposition avec Uranus, mais c'est pas grave, cette opposition elle est bonne pour vous, elle vous libère, elle vous libère de vos excès de pudeur, de vos excès de réserve, et vous changez, vous êtes en train de changer, et à chaque fois qu'il y a un aspect sur Uranus, comme il va y avoir là avec Mercure et Vénus, vous faites un pas en avant vers cette libération. Ça, ça concerne surtout le 1er décan. Pour les autres, la Vénus en Scorpion elle va être bonne, elle va être très flirt, alors si vous êtes célibataire, n'hésitez pas à vous amuser, n'essayez pas de vous, de trouver une relation où vous allez construire, vous voyez, une relation importante. Non, votre intérêt est de prendre un petit peu de liberté, en prévision de l'arrivée d'Uranus, vous l'aurez vous aussi, et d'essayer de vous amuser sans réfléchir à ce que... Où est-ce que cette relation va me mener? Est-ce que c'est le bon choix? Vous voyez, ce genre de questions qui font que vous perdez votre temps, au lieu de prendre du bon temps. Il y a... Comment dire, les relations avec les proches, cousins, cousines, frères, sœurs surtout, sont également du ressort de Vénus en Scorpion, et il est très possible que vous alliez rendre visite à un frère, une sœur, ou que ce soit lui ou elle qui viennent vous rendre visite, et bien entendu, étant donné qu'on est avec Vénus et Mercure, eh bien vous allez être content, vous allez pouvoir vous rappeler des souvenirs, discuter autour d'un bon verre, enfin bref, ce sera une période agréable pour vos relations avec vos proches bien évidemment. MUSIQUE On termine avec Mars qui gère votre forme, votre volonté, vos désirs, votre sexualité aussi. Alors justement, elle est présente en Balance à partir du 4, chez Vénus, dans un secteur vénusien. Donc on a plutôt affaire à une libido un petit peu en folie qu'à des histoires d'argent, mais on sait jamais avec vous, ça peut être effectivement... Vous pouvez mettre votre énergie à régler une question d'argent. Bon, une fois qu'on a dit ça, on peut s'occuper un petit peu du côté sensuel, de Mars en Balance pour vous la Vierge. Si vous avez des désirs, alors surtout exprimez-les. On a vu que Mercure, le Soleil et tout ça, vous invitent à vous libérer de vos pudeurs, de tout ce qui peut vous retenir. Donc si Mars vous dicte un petit peu sa loi et vous donne envie, vous êtes attiré par exemple par quelqu'un, mais vous n'osez pas lui faire comprendre, vous n'osez pas essayer de dépasser un petit peu tout ce qui vous empêche d'aller plus loin. Envoyez des signaux ou faites savoir par quelqu'un que vous êtes intéressé. Vous verrez bien qu'est-ce que vous risquez. Bon, alors évidemment, on peut vous dire non ça ne m'intéresse pas. Bon, ce n'est pas grave. Vous vous intéresserez à quelqu'un d'autre un petit peu plus tard. De toute façon, tant que Mars sera en Balance, vous aurez des attirances. Il n'y en aura pas qu'une seule, il y en aura plusieurs. Ne refusez pas, ce serait dommage. Il y a un côté un petit peu hédoniste avec la Balance, donc vous pourriez vraiment profiter de bons moments, d'être dans l'instant présent, être avec force dans l'instant présent, et profitez ! Si vous êtes en couple, alors encore plus ! Vos nuits seront plus belles que vos jours, comme on dit ! J'espère que vous allez tous passer un très bon mois d'octobre. Je vous retrouve le mois prochain. Vous pouvez avoir plus de détails sur votre horoscope, sur le site rtl.fr ou éventuellement au 3210, et également sur le site du Figaro TV Magazine. Sous-titrage ST' 501 .